Pas de déclaration Nicolas Sarkozy cet après-midi, mais ses proches s'en sont chargés pour lui dès la nouvelle du non-lieu divulguée. Isabelle Balkany, fidèle amie, n'a pas caché sa joie. Il n'y a pas vraiment de surprise, on l'attendait évidemment cette décision, mais ce n'est pas vraiment une surprise. Je voudrais vous dire que moi je voudrais surtout partager ma joie avec tous les adhérents et les sympathisants de l'UMP qui ont toujours fait confiance à Nicolas Sarkozy, qui n'ont jamais cru à ces accusations qui étaient proches du surréalisme et pour lesquelles c'est un bonheur partagé aujourd'hui. Même réaction chez l'ancienne ministre Nadine Morano qui évoque le retour de l'ancien président. C'est une bonne nouvelle, mais encore une fois c'est une nouvelle qui ne m'étonne pas parce que je ne voyais pas comment il pouvait en être autrement. Je me réjouis qu'aujourd'hui tout cela soit clarifié. S'il veut revenir sur la scène politique pour s'occuper de la France, il le fera en toute sérénité vis-à-vis des Français. Un retour qui va même remettre de l'ordre dans la vie politique d'après le vice-président de l'UMP. Je pense aux millions d'électeurs de droite qui ce matin doivent se dire le patron est de retour et qui doivent ressentir une joie, un espoir de se dire est-ce qu'enfin on va sortir de tout ça, du discrédit de la gauche, des difficultés de la droite. Voilà, beaucoup de joie ce matin. Après son déjeuner, le chef de l'État et sa garde rapprochée se sont immédiatement rendus à son bureau parisien histoire de définir sa stratégie pour les jours à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !